Les racines, chez moi normalement elles devraient être à la fois familiales, historiques, nationales, etc. Mais j'ai toujours pensé qu'à notre époque tout ça ne suffisait plus à faire un être humain, car il s'agit vraiment maintenant de comment être humain, au sens plein du terme, et que pour cela il fallait aller retourner à l'origine de toute chose. Les événements de ma vie ont fait que j'ai été amenée à vivre avec plusieurs peuples premiers, et ça m'a permis de me rendre compte à quel point eux tenaient vraiment les racines de l'humanité, les racines originelles. Ils sont encore dans cette perception intuitive des choses que nos civilisations ont complètement perdues, de par la technique et l'intellect, et ça leur permet d'être proches de la nature, d'être proches d'eux-mêmes, de se connaître, de connaître pourquoi ils sont là dans cette vie, quel est leur rôle, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au monde et à l'humanité aujourd'hui. Je crois que c'est ça qui manque le plus, et si chacun d'entre nous pouvions bénéficier de cette connaissance, les racines sont là, et les ailes d'elles-mêmes, si j'ose dire, vont nous élever, nous élever mais dans l'action, aussi paradoxal que cela puisse paraître, car je crois que c'est effectivement dans l'action, mais c'est une action, j'allais presque dire sans effort, car elle est le prolongement de l'être, et ça ne veut pas dire que c'est facile, mais ça se fait, ça se fait à travers nous, parce que nous avons justement cet équilibre entre les deux dimensions, les informations que nous pouvons recevoir de l'intérieur, ou d'ailleurs, on peut rentrer dans un débat long là-dessus, et ce prolongement dans l'action quotidienne et pour le bien de l'humanité. La principale, à mon sens, c'est l'initiation. Alors je sais que dans nos sociétés, le terme initiation n'est pas toujours très bien reçu. Il y a derrière quelque chose de sectaire, d'hermétique, mais là-bas, ce n'est pas ça, c'est vraiment le processus de vie qui commence dès la naissance, même avant la naissance, et qui se poursuit jusqu'à l'adolescence et après, suivant, si c'est des maîtres, ça se poursuit pendant 10, 20 ans. Et c'est à travers ce processus initiatique qu'on en est préparé à la vie que l'on est destiné à mener, et en conscience, c'est-à-dire cette évolution est consciente. Et je crois que c'est tout le problème de l'humanité aujourd'hui. Nous devons absolument rentrer dans une évolution consciente, consciente que nous sommes des mutants, et que ça n'a rien d'extraordinaire. C'est notre condition actuelle, mais que pour ça, il nous faut à la fois, effectivement, des racines et des ailes. Et pour ces initiations, il y a des rites. Et nous avons perdu le sens du rite. Nous avons mis au point énormément de cérémonies, en tout genre et dans tous lieux. Mais ce sont des cérémonies. C'est des choses qui se passent en fixe, dans des lieux toujours les mêmes, et toujours de la même manière, surtout. Alors qu'un rite se passe dans un dieu sacré, c'est-à-dire là où ça se crée, la vie est là, elle crée en permanence. On ne sait pas ce que ça va donner. Le maître est là pour orienter, mais surtout laisser surgir la vie en chacun des participants à ce rite. Et l'inconnu ne leur fait pas peur. Ce qui, de temps en temps, les affole, c'est justement notre sens du temps, de la vitesse. Et ils perdent cette immobilité dans laquelle on peut jouir complètement de cette instantanéité de la présence. Que ce soit sa propre présence à soi-même, la présence aux autres, ou la présence à la réalité. C'est essentiel de retrouver son enfant intérieur, dans la mesure où on l'a perdu. Mais dans nos sociétés, l'enfant intérieur n'est pas du tout reconnu, ni entendu. Il est enfermé dans un labyrinthe de protocole, de convention, qu'on appelle politesse, qu'on appelle des tas de choses. Mais en attendant, c'est une forme d'enfermement, parce que c'est terriblement contraignant. Et qu'il ne faut pas faire ça, il faut faire ça, etc. Donc, l'émotionnel de l'enfant ne peut pas s'exprimer. Je prends par exemple des petits garçons qui n'ont pas le droit de pleurer, ou des petites filles, enfin voilà. Alors que justement, chez les peuples premiers, les rites, entre autres, certains rites sont faits pour que l'émotionnel puisse s'exprimer complètement. Donc, si j'ose dire, après, c'est réaligné. La dimension physique, la dimension émotionnelle, la dimension psychique sont réalignées et la dimension spirituelle s'ouvre d'elle-même, vers où elle doit aller. Allier les enseignements du passé aux exigences du présent pour co-créer un avenir meilleur. Donc, allier les enseignements du passé aux exigences du présent pour co-créer un avenir meilleur. Donc, c'est le fruit du long de l'affection ? C'est le fruit de... Oui. J'allais presque dire, vous savez, je ne pense pas beaucoup. Les choses me viennent. C'est le fruit de mon expérience. C'est une connaissance, si j'ose dire. Je nais avec mon expérience en permanence. Et un jour, j'ai dit, mais au fond, pourquoi pas ? C'est exactement, je pense, cette réunion de ce qui peut paraître antinomique ou inconciliable qui fait qu'un être humain est lui-même et qui fait qu'une entité, comme une fondation d'intérêt général, peut réellement devenir, je pense, l'intérêt général. Sous-titrage ST' 501